En tant qu'enseignant, j'espérais vraiment partager ma passion avec mes élèves. Parce que bon, je suis peut-être un peu le genre de personne qu'on n'a pas trop envie d'inviter aux fêtes d'anniversaire. Parce que de nouveau, on va dire, mince, pourquoi t'as invité Soufiane ? Il nous a parlé toute la soirée de la guerre froide. T'aurais pu... Enfin voilà. Et j'espérais vraiment trouver des jeunes passionnés comme moi, d'histoire et de géographie. Alors, durant ma première année dans l'enseignement, on m'appelait donc à la dernière minute pour aller faire tel ou tel remplacement. Dans des écoles, pas toujours facile. Et donc du coup, j'arrive dans un établissement. On me dit, oui, l'enseignant que vous remplacez a démissionné. Au dernier cours, il était en larmes. Donc bon courage pour ces élèves. J'arrive en classe. Donc du coup, je prends mon sac. Je prends mon carnet d'absence que vous connaissez aussi. Enfin, on n'a pas toujours le carnet d'absence le jour où on arrive à l'école. Et du coup, je commence mon cours. C'était un cours que j'avais bien préparé quand j'étais étudiant. J'avais vraiment mis mon cœur et tout ça. Et je voyais qu'il y avait vraiment un décalage entre moi et mes élèves. Je leur parlais de renaissance, d'architecture gothique et autres. Ça me passionnait parce que grâce à l'architecture gothique, par exemple, on a réussi à dépasser l'altitude des pyramides de Gizeh pour la première fois au Moyen-Âge en plus. Et donc du coup, les élèves n'étaient pas méchants, mais je n'arrivais pas du tout à tirer leur attention. Alors du coup, j'ai pris mon arme ultime. L'arme ultime de prof, l'attribut d'autorité ultime, c'est le big rouge. Alors évidemment, quand c'est des gros gaillards qui ont ma taille, mon poids et plus de barbe que moi, on ne peut pas faire grand-chose. Alors je me suis posé la question, tiens, pourquoi est-ce que je me passionne pour l'histoire ? Et donc du coup, je me suis souvenu qu'en fait, il y avait des films qui me passionnaient, Gladiateur par exemple, Braveheart, il y avait aussi des jeux vidéo. Et tiens, un jour j'étais dans une exposition, c'était une exposition sur Paul Rosenberg. Alors je ne sais pas si vous connaissez Paul Rosenberg. Alors c'est ça, au début du 20e siècle, l'art moderne, pardon je commence déjà, je vais peut-être arrêter, mais bon, je ne ferai peut-être pas ma référence à Paul Rosenberg tout de suite, ça peut paraître un peu prétentieux aussi. Mais l'idée en fait, c'est qu'il est parti de l'univers culturel de son public, en publiant, c'est quelqu'un qui avait une galerie d'art en fait, en exposant des œuvres du 19e siècle, mais comme l'art moderne n'était pas encore socialement accepté, donc c'est un des premiers à exposer du Picasso et autres. Et donc il est parti de l'univers culturel des personnes pour ensuite, en tant qu'ancrage, pour ensuite les guider vers d'autres formes d'art. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais partir de l'univers de mes élèves. Donc un jour, mon big rouge n'a pas servi, alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sorti ma manette de jeu. Et là, les élèves se disent, what the fuck ? C'est quoi donc ce prof qui vient avec une console de jeu en classe ? On a un tableau blanc interactif dans nos locaux. Pas toujours, il y a encore des écoles qui sont un peu plus en retard, j'ai envie de dire. Et le souci, c'est qu'avec le tableau blanc interactif, c'est qu'on l'utilise soit comme un lecteur de VHS pour diffuser à ses pas sorciers, ou alors qu'on l'utilise simplement comme un tableau blanc interactif. Et à un moment, je m'étais dit, tiens, je vais prendre un projecteur, le publier, le projeter sur un tableau classique, utiliser ma crée et annoter ce que je vais projeter. J'ai branché ma console de jeu, et donc du coup, on a analysé quelques extraits de jeu. Donc j'ai donné ma manette à un élève, les élèves se demandaient, tiens, on va jouer aux jeux vidéo aujourd'hui. Et donc du coup, sur base de certains jeux vidéo, on a analysé leur contenu de manière à ce que cela puisse les motiver à apprendre et à aussi acculquer un esprit d'analyse. Alors j'espère que la vidéo va se diffuser. Alors oui, évidemment, ça ne se passe pas tout le temps aussi bien avec mes élèves, mais vous l'avez compris de toute façon. Ah, par contre, il n'y a pas de son. Alors ici, ça c'est un jeu qui est assez populaire, c'est GTA. Et donc, comme on ne pouvait pas aller à Los Angeles, ce qu'on a fait, on a visité une ville fictive qui s'appelle Los Santos. Et j'ai demandé à un élève de circuler dans la ville, et sur base donc de notre petite promenade... Ah, c'est bien dommage qu'il n'y a pas de son. Ah, quoique... Il faut mettre la prise. On ne mettra pas ça au montage final. Hop là. Je vais remettre juste ce passage qui est intéressant. Alors ici, par exemple, j'ai demandé aux élèves de réaliser une carte de synthèse. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on mobilise les compétences qui sont exigées au cours. On voit très bien que le titre n'est pas correct, évidemment, n'est pas complet. Mais bon, en tout cas, c'est globalement bien fait. On y voit une légende. Je vais continuer la lecture sans faire de commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant la renaissance ? On reprend ? C'est un archetique du groupe qui t'appuie à l'époque. Très bien, dans tout cas, deuxième, il y a une archetique qui va, d'ici, qui sont là. Attention, un vitrail. Le tambage. C'est bon, c'est bon. Vous avez vu aussi Minecraft, qui est déjà utilisé aux Etats-Unis. dans les écoles. Une Xbox aussi. Alors, je vous rassure, je ne travaille pas pour Microsoft. Donc, on peut utiliser d'autres consoles, peut-être. Pourquoi pas ? Enfin, je ne sais pas. Alors, pour revenir aux objectifs de ce dispositif. Alors, comme je l'ai dit, on mobilise les compétences qui sont vues au cours. Mais je pense que le plus important, j'avais vu un chiffre, mais je n'ai plus exactement les sources. C'est que sur toute une vie, enfin, en tout cas, chez les adolescents, peut-être pas dans toute une vie, l'apprentissage scolaire ne constitue environ qu'entre 19 et 21 % des apprentissages totaux. Ça veut dire qu'il y a 80 % du temps où les élèves apprennent autre chose. Chez eux, par exemple, ils apprennent peut-être des choses qui ne sont peut-être pas spécialement utiles, qui n'ont peut-être pas de finalité assez, comment dire, assez civique et autre. Alors ici, par exemple, quand les élèves joueront chez eux, j'espère en tout cas que ça va inculquer chez eux un esprit d'analyse. Ils ont un tout devant eux, à partir de ce tout, ils le divisent en partie. Donc voilà, j'espère en tout cas que les élèves reconnaîtront un vitrail, par exemple, et d'autres éléments architecturaux. Et au final, les élèves apprécient énormément, ils finissent parfois pour nous remercier aussi. Ça peut aussi encourager, enfin, aider à avoir un meilleur relationnel avec eux. Et donc voilà, alors je compte prochainement publier les cours. Ça va être, bon, des cours, la difficulté, c'est que quand on publie ses cours en ligne, on va avoir des commentaires assassins. Tiens, tu vas t'as une petite photographe ici, moi je n'aurais pas fait comme ça. Ces cours-là seront librement modifiables. Donc voilà, c'est le dispositif que je souhaitais présenter. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements.